bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo toutes les semaines quand je commence ma vidéo je me demande toujours si ma chaîne c'est une chaîne photo ou une chaîne météo parce que toutes les semaines je commence par les données météo donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir donc pour l'instant c'est nuageux en fait j'ai eu du soleil il ya quelques instants j'ai déjà pris une photo je vais vous expliquer comment j'ai pris cette photo mais surtout comme vous pouvez le voir sur la surface de l'eau aujourd'hui il ya beaucoup de vent et donc en général le vent ça peut être embêtant parce que ça fait bouger les branches aujourd'hui je vais l'utiliser comme un avantage pour faire des photos composées où je vais mettre de la pose lente à la fois avec de la des vitesses rapides sur mes flous sur mes images pour pouvoir un peu avoir un peu de flou dans l'eau et puis conserver le détail dans le paysage je vous explique tout ça un petit peu plus en détail c'est parti pour la vidéo aujourd'hui il ya toujours assez marrant c'est que l'endroit pour la meilleure composition du moins celle que je pense être la meilleure composition est toujours dans une situation complètement délicate donc voilà comment je me suis je me suis installé alors lui mon pied par contre il est il est bien ferme dans le sol donc lui va pas bouger moi je suis un peu en équilibre parce que les branches sur lesquelles je je suis monté sont des branches mortes donc je m'attends à ce qu'un moment ou un autre pouf ça craque parce que d'ailleurs tout à l'heure quand je prenais la photo c'est déjà ce qui se passait voilà la composition dont je parle alors encore une fois à cause du 16 neuvième donc je vais en voir en photo beaucoup plus donc ce que je vais faire c'est que je vais dézoomer pour vous rendir un petit peu plus compte de la de la scène mais voilà je vais être comme ça avec beaucoup plus de choses qui apparaissent vous voyez sur le dessus de l'arbre donc voilà on va on va se mettre comme ça juste pour les pour les besoins de la vidéo et puis reviendra après sur le cadrage pour la pour la photo donc voyez j'ai mis le filtre j'ai mis le filtre polarisant donc le filtre polarisant a quand même un effet vous pouvez le voir ici même si je me retrouve presque on va dire face à la face au soleil fin s'il était là puisque là maintenant il est caché derrière derrière les nuages je veux pas voilà je suis je suis vraiment ouais je l'avais mis ici donc vraiment avec un effet on va dire en effet médian donc voilà pour pour la pour la composition donc voyez ce que je trouvais intéressant c'est sur la gauche de l'image donc c'est ces petits ces petites fleurs cotonneuse et puis donc sur la droite aïe un comment qui vient d'arriver je sais pas si ça s'est vu sur la sur la vidéo il est reparti je pense qu'il voulait aller se mettre sur le probablement sur le chêne il a dû me voir ce qui lui a ce qui l'a un peu effrayé je suis désolé pour lui mais je pense que il ya assez d'herbe dans le coin pour qu'il trouve sa position il va probablement revenir une fois que j'aurai bougé d'ici mais ah bah il repasse un peu plus haut mais je pense que là vous l'avez pas sur la vidéo parce qu'il est vraiment beaucoup beaucoup plus haut je pense qu'il a décidé d'aller se mettre derrière moi il bataille pas mal avec le vent d'ailleurs parce que comme je vous disais il ya beaucoup de vent donc c'est un peu le c'est un peu le souci de la vidéo d'aujourd'hui donc vous toutes ces toutes ces vaguelettes je trouve que ça met un peu des barres dans l'image et que ça empêche la transition entre cet arbre là et l'arbre dans le fond alors c'est mon point de vue mais surtout je trouve que ça amène un peu de un peu de chaos qui n'est pas là dans la scène à bas voilà la branche vient de casser le pied un peu dans l'eau je me repositionne donc oui je trouve que ça amène quelque chose un peu de voilà deux aléatoires de chaos dans cette image qui finalement n'a rien de chaos on est là sur le printemps on a on a les feuilles on a tout ça qui sont en train de naître il ya quelque chose il ya une certaine douceur et je trouve que ces vagues elle casse un peu cette douceur dans l'image si vous comprenez ce que ce que j'essaye de vous dire donc du coup ce que ce que je vais faire c'est que je vais prendre une photo comme je vous expliquais donc en mettant le filtre le filtre indé alors si je mets le filtre indé vous avez bien compris que je vais descendre ma vitesse qui va en fait donner de la douceur sur l'eau et on va falloir trouver la bonne vitesse pour avoir la bonne douceur sur l'eau mais à l'imposé les arbres qui sont en train de en train de bouger donc surtout ici sur le sur le premier plan elle va du coup ils vont être fou donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une première image avec une vitesse rapide sur l'arbre une deuxième image avec une vitesse on va dire beaucoup plus long pour les vagues alors ça se voit pas ici sur sur la vidéo mais en fait comme je vous expliquais tout à l'heure avec le soleil de côté tout à l'heure j'avais comme une petite une petite étoile en fait qui ce qui se formait sur la partie haute gauche de l'image donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai repris une autre image où j'ai mis ma main comme ceci pour cacher alors vous comprenez bien que ma main du coup comme aller dans la photo et ben je sais c'est difficilement utilisable mais ce que je vais faire je vais juste utiliser sur cette image là les endroits où j'avais les petites étoiles pour effacer les petites étoiles dans photoshop pour récupérer le paysage qui est derrière et puis donc forcément toute la partie où il ya ma main et compagnie et ben tout ça ça va ça va pas apparaître dans la photo donc vous avez compris je pense j'espère que j'ai été assez clair trois images la première pour retirer tous les reflets du soleil la seconde pour avoir une bonne vitesse pour les arbres qui bougent et puis la troisième pour donner de la douceur dans l'eau donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais repasser en mode photo on va réaffiner un tout petit peu plus le cadrage donc je pense que j'étais sur quelque chose comme ceci alors ce que je vais faire malgré tout là je vais surexposer ma photo parce qu'avec le contre-jour là je suis pas je suis pas certain de mon cadrage donc voilà j'étais sur quelque chose comme ceci donc je vais revenir je vais revenir up ici donc ce que je veux savoir une vitesse assez rapide donc là vous ayez bien je suis sûr du 1 160e je suis à f8 je suis à iso 500 donc je vais prendre une photo en fait donc je la reprends ici je vois que le soleil d'ailleurs est en train de revenir donc peut-être qu'on va pouvoir il est en train de repasser entre des nuages et pouvoir vous montrer ce qui se passe donc là je vais prendre cette première photo ah bah voyez déjà je commence à avoir des hautes lumières donc je vais attendre un peu on va attendre un peu on va commencer à redescendre voilà voilà écoutez ça c'est parfait le timing il est il est au top alors je suis en train de jouer là en même temps que le soleil arrive alors pour l'instant on voit pas trop le phénomène de la petite étoile donc c'est plutôt sympa le soleil a monté un donc ça peut ça peut jouer aussi on voit et là d'un seul coup avec le soleil comment je suis je suis vraiment surexposé donc là je suis à l'iso 400 donc je vais pouvoir probablement up dans l'autre sens descendre un peu ma sensibilité parce que j'avais pas à iso 400 j'étais à iso 800 je veux dire mais j'étais en 4 centièmes là je suis au 1 60e 160e f8 donc je prends la photo alors j'ai oublié de vous préciser mais à f8 en fait quand je suis à plus de 4 mètres là sur la mise au point mais que je suis donc aux 30 mm à peu près donc je vais avoir une netteté jusque dans le fond donc j'ai pas besoin sur le coup du focus stack donc vous avez bien compris cette première image alors la deuxième image que j'ai prise comme je vous expliquais j'ai mis j'ai mis ma main comme ceci alors là j'ai pas l'impression on la voit pas mais il y avait une petite étoile en fait qui se formait ici sur le coin sur le coin de l'image et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon filtre nd alors vous m'excusez je vais sortir du son de la caméra parce que je l'avais pas avec moi parce que je suis toujours méfiant de mes gestes lorsque je suis près de l'eau de rien faire tomber dans l'eau donc je vais rechercher mon filtre nd maintenant je l'ai et ben voilà donc je le passe je le passe sur le pas sur le passe alors le filtre nd alors on a déjà une occasion d'en parler sur mon porte filtre ici j'ai deux emplacements je peux monter deux filtres en plus du polarisant le filtre nd surtout que là j'ai pris le big stop donc il faut toujours le mettre le plus proche du cadre pour éviter à la lumière de passer au travers alors forcément maintenant bon l'appareil entre temps c'est coupé mais forcément maintenant l'image est noir donc comme j'étais sur du 1 160e si je regarde en fait avec le avec l'application leaf filter sur les mêmes conditions de réglage normalement je vais à peu près me retrouver avec du 4 secondes donc on va aller chercher le 4 secondes et 4 secondes ça me va bien hop 4 secondes voilà on va prendre l'image et puis on va voir ce que ça donne donc je ne touche rien au réglage à la mise au point je prends l'image on évite les mouvements on va la mettre à l'écran et voyez voilà donc en fait c'est parfait c'est exactement ce que je voulais c'est à dire qu'on a du flou mais on reste avec de la structure malgré tout dans dans l'image la structure voyez c'est pas c'est pas 100% 100% fou j'avais pas envie non plus d'avoir complètement du flou mais vraiment envie de supprimer supprimer les vaguelettes et puis malheureusement alors on le voit pas trop sur l'image parce que je pense que l'image mais où elle voit un petit peu ici voyez bien que c'est ici avec le 4 secondes on est sur du on est sur du flou donc c'est ça que je vais utiliser pour faire le montage alors c'est encore plus vrai sur sur la partie haute de l'image alors quand même après c'est toujours une question de goût je vais quand même vous montrer l'image donc je vais descendre aller jusqu'à du 10 secondes alors du coup comme je vais être super exposé donc là je le fais un patatons je vous avouerai je vais comme j'étais à quatre secondes d'après le lit filter je descends à 10 secondes j'étais sur l'iso 250 donc va falloir que je monte quasiment iso 800 je pense ça devrait être là donc là je suis à 10 secondes j'ai gardé mon diaphragme des fuites on prend la photo donc je meuble pendant les dix secondes que la photo se prend donc là le soleil n'est toujours pas revenu caché derrière caché derrière le nuage mais tout à l'heure quand j'ai pris la quand j'ai pris la photo donc en fait à 10 secondes j'étais j'étais moins haut en sensibilité et donc voyez en fait ce qui se passe ici c'est qu'on a vraiment beaucoup plus de flou et donc si je regarde dans l'image bon en plus je suis légèrement surexposé mais on va aller chercher voilà on va aller chercher ces zones là voyez j'ai encore la structure mais je sais pas je trouve que l'on en a on en a perdu beaucoup donc là c'est vraiment une question de goût une question de une question oui de goût de trouver sa bonne sa bonne vitesse et puis bah en fait de prendre la photo et c'est celle ci qu'on va composer donc je vais en prendre une autre ici comme j'étais surexposé à iso 800 j'ai probablement aller je vais descendre un peu à 640 je suis descendu à six secondes je peux même redescendre à 506 secondes je pense que je serai bien alors là le soleil va revenir donc probablement que je vais me retrouver de nouveau surexposé je pense que vous voyez sur le sur le côté de l'image et sur le sur ma figure donc le soleil est revenu on regarde l'image est probablement ouais c'est ouais c'est peut-être pas mal à six secondes je vais peut-être garder celle ci va bien voir du coup j'ai changé la sensibilité va falloir que je fasse attention malgré tout aux différentes expositions mais enfin vous avez compris le système j'ai pas pu vous montrer la petite étoile mais je pense que vous avez compris aussi on a toutes les images dans la boîte le truc maintenant c'est de sélectionner l'escale je vais garder et puis bah vous regardez à l'écran les trois images que j'ai assemblé ensemble allez c'est parti oh 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 oui 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 en position pour ma seconde image donc toujours intéressé par par ces petites fleurs de coton dans les dans les saules et puis donc c'est aussi qui est toujours en mouvement alors l'image que voyez pas tout à fait celle celle de la photo c'est l'image qui est filmée par la la gopro que j'ai recadré un peu pour vous donner un peu l'impression de ce qui de ce qui va être photographié mais en fait voyez que j'ai changé ma composition par rapport à tout à l'heure donc on n'est pas directement sur l'arbre on a cette branche sur le côté qui nous emmène l'arbre et puis on fait un ping pong un peu avec le deuxième arbre ici qui est en fleurs qui est probablement un saule aussi et puis un troisième dans le fond que j'ai essayé de caser au milieu donc je trouve qu'il ya quelque chose de quelque chose de sympathique quelque chose qui se lit bien alors oui pourquoi je suis mec la gopro c'est parce que j'attends que le soleil arrive pour pouvoir déclencher donc j'ai déjà fait mes réglages sur l'appareil photo en tout cas voilà pour pour la composition la composition de l'image donc de la même manière que tout à l'heure on va faire deux images donc la première image qui va être celle avec la vitesse rapide et puis la seconde avec la avec la vitesse lente si on regarde sur sur les réglages dans ce que j'ai fait par rapport à par rapport à tout à l'heure je suis à peu près à rester sur les mêmes choses donc je suis sur du 1 60e 1 160e du f8 de l'iso 400 et donc j'attends tout simplement maintenant que la lumière arrive puisque quand vous pouvez le voir je suis légèrement légèrement sous exposé sur sur mon image et puis de la même manière que j'ai fait tout à l'heure je vais ensuite glisser mon filtre nd et puis je prendre une photo une photo en fait aux aux quatre secondes puisque ça correspond à peu près à la même chose que que tout à l'heure donc probablement qu'après je vais faire du six secondes un peu comme tout à l'heure parce que le vent j'ai l'impression est un peu en train de s'accélérer donc probablement que cette fois ci à quatre secondes le déplacement va être suffisant pour avoir cette cette netteté que j'ai eu tout à l'heure à six secondes et puis c'est pas le cas je vais passer à six secondes pour avoir j'ai parlé de netteté et c'est plutôt de fou tout en gardant de la texture c'est ce que je voulais dire à quatre secondes et donc je vais je vais regarder ce que ça donne maintenant avec avec les quatre secondes et puis avec les six secondes mais très probablement je ne vais pas monter avec les dix secondes donc voilà maintenant c'est un jeu de patience que les nuages se se dégage pour que j'ai eu la lumière je pense que je vais avoir une bonne opportunité puisqu'ici il y a du ciel bleu qui arrive donc j'attends prêts à shooter et puis après on regarde l'image à l'écran 3 Sous-titrage ST' 501 J'ai cherché un peu mon micro parce que je pense que le vent vient par là et risque d'avoir du vent dans le micro Mais bon, comme vous pouvez l'imaginer, je ne pouvais pas partir sans faire une photo de près de la fleur Donc là, pas du tout de composition, on va juste apprendre la patience Quand il a fallu apprendre la patience sur toutes les photos qu'on a pris depuis le début de cette séance En attendant que le soleil veuille bien venir, comme il est en train de le faire là actuellement Donc là, ce que je suis en train de faire, j'ai fait « Oh, j'ai eu peur » Je croyais que c'était le pied qui bougeait Ce que je suis en train de faire, c'est que je vais prendre différentes positions Et j'ai utilisé l'eau comme arrière-plan J'ai utilisé un diaphragme relativement ouvert Donc je crois que je suis actuellement sur du 5 5-4-5 Ouais, je suis sur du 5 pour l'instant Mais quand je regarde la luminosité, je pense que je vais encore l'ouvrir un petit peu plus 4-5 Bref, faible profondeur de champ pour aller chercher des vitesses assez élevées Donc je vais monter aussi en sensibilité Donc du coup, oui, comme j'ai un diaphragme qui est relativement ouvert Vous comprenez bien qu'entre la différence de distance entre la fleur et l'eau Et bien du coup, l'eau va être floue J'ai quand même gardé le filtre polarisant Parce que sinon, ça donne un peu trop de brillance à l'eau Et ça ne se fait pas ressortir assez la fleur Donc du coup, je vais avoir en fait relativement le fond qui va être sombre Parce qu'on va aller chercher les rochers qui sont dans l'eau et pas la surface brillante Donc du coup, ça va me donner de la partie sombre La fleur qui est claire, illuminée par le soleil Alors vous comprenez bien Avec la force du vent, la branche n'arrête pas de bouger Donc tout à l'heure, je l'ai tenu un petit peu pour déjà commencer à régler ma profondeur de champ Et puis après, je vais photographier à la mitraillette Je vais laisser appuyer jusqu'à temps que ça prenne quelques photos En espérant qu'il y en aura bien une de net dans le lot Et puis voilà, pour ce qui est de la mise en forme de cette image Alors je vais varier aussi les plans Je suis pour l'instant bien en-dessus Je vais peut-être aller comme ceci Ce qui est intéressant, c'est à la fois la fleur et son bourgeon Donc du coup, on va essayer vraiment de combiner un petit peu tout ça Et puis voilà Ça sera notre image finale Bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette sortie avec moi On a eu tout un tas de conditions diverses depuis quelques temps Et enfin, on a du soleil Alors du soleil avec du nuage Et je trouve que c'est sympa Parce qu'en fait, dès que le soleil arrive, on voit le paysage différemment Donc ça, c'était la chose intéressante Le vent, même si en surface de l'eau, parfois ça peut être embêtant Je trouve que c'était intéressant aujourd'hui justement pour utiliser les filtres ND Donc tout ça pour dire que C'est pas forcément le temps idéal pour passer ces vacances Mais je trouve que pour la photo, on est ici sur des caractéristiques de météo qui sont idéales Parce que les nuages, les lumières qui sont changeantes, tout ça, ça fait changer le paysage Ça nous amène un regard qui est différent sur le paysage Et puis du coup, on peut jouer avec tout un tas de techniques pour donner quelque chose de beaucoup plus créatif à sa photo Voilà C'est pas un drone, c'est un hélicoptère Mais là, j'aurai pas les images Et le drone, je l'ai pas sorti aujourd'hui à cause du vent Donc voilà, j'ai attendu que l'hélicoptère passe pour finir la conclusion de cette vidéo Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui Si c'est le cas, vous connaissez peut-être musique Un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter Mercredi, comme vous en doutez Eh bien, le tuto Photoshop, il va être sur l'utilisation des masques tout simplement Et je vais vous montrer les techniques de masquage Et puis ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche Une bonne semaine Et puis bien sûr, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles textes photographiques Allez, bonne semaine à vous, au revoir Sous-titrage ST' 501